Je suis Laïsa Privea et je viens de la Ville de Québec. La Ville de Québec, tu participes, tu es une récente participante recherchiste au projet de NCCIE. D'abord, pourquoi est-ce que tu as décidé de participer, pourquoi c'est important pour toi de participer à ce projet-là? Alors, en fait, je suis doctorante en sociologie et mon sujet d'étude, c'est notamment sur l'éducation des peuples autochtones. Donc, par rapport à ça, Annie Pilote, qui est la responsable régionale de la Ville de Québec, m'a contactée pour me proposer de participer au projet NCCIE. Et puis, qu'est-ce que ça t'apporte comme futur sociologue? Ça me permet de vraiment faire la pratique, en fait, aller sur le terrain, découvrir une culture, découvrir davantage sur les nations autochtones. Moi, j'utilise particulièrement une nation, qui est la nation atikamekw. C'est aussi dessus que je vais faire mon projet de thèse, donc ça me permet réellement de rentrer en contact avec la population, avec les jeunes, pour savoir davantage sur leur culture, leur mode de fonctionnement, ce à quoi ils aspirent en termes d'éducation et dans d'autres sujets. Et plus personnel, ça, on parle tout professionnel, ça, c'est pour la carrière et tout. Mais pour Laïssa, qu'est-ce que ça apporte à elle? Ça me permet de voir surtout que chaque culture est vraiment différente. Donc, par exemple, quand j'arrive là-bas, j'aimerais prendre des rendez-vous, comme on le fait en France, parce que je viens aussi de la France. En France, c'est l'heure, c'est l'heure, on a rendez-vous, etc. Quand on arrive là, on aimerait un peu imposer notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire, ouais, mais on avait rendez-vous à telle heure. Non, relax, tu n'es pas chez toi. Et puis en plus, ça te permet d'être ouvert à d'autres cultures, d'être vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de fonctionner qui est bonne ou autre. Chaque personne a un mode de fonctionnement différent et ça ouvre vraiment une ouverture d'esprit. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Combien de reportages as-tu fait ou d'entrevues? As-tu fait beaucoup d'entrevues? Le 100, on en a fait six entrevues. Six entrevues? OK. Et est-ce qu'il y en a une de ces entrevues-là qui t'a rabusqué? Alors, je vais tricher, je vais en donner deux. Il y a une d'une jeune qui a fini son secondaire qui va rentrer au cégep. Alors, dans la communauté Sarah-Opitzouane, il y a l'école jusqu'à l'école secondaire. Après, pour le cégep, il quitte la communauté, la réserve pour aller à l'extérieur. Et elle me disait que ce qu'elle avait vraiment trouvé intéressant dans son cursus, etc., c'est qu'ils ont des semaines culturelles où est-ce qu'ils portent en territoire pour apprendre à la chasse, etc. Et ça, il avait vraiment fait du bien parce que c'est vraiment après ça qu'elle avait ressenti cette fierté d'être autochtone par rapport à tout ce qu'elle avait entendu par rapport à ses parents, ses grands-parents, l'histoire du pensionnat et tout, que vivre ses semaines culturelles, ça lui a vraiment donné la fierté d'être autochtone. Donc, ça m'a vraiment marquée. Et le deuxième témoignage qui m'a marquée, c'est un intervenant culturel qui est le chamane, on va dire, de la communauté, qui nous a parlé en fait aussi, il met en place différentes actions aussi avec les jeunes pour leur permettre de retrouver cette culture. Il disait que c'était vraiment important pour lui en fait, de faire en sorte que les jeunes ne ne puissent pas perdre cette culture, qu'ils puissent vraiment la retrouver à travers les actions. Et ça lui tenait vraiment à cœur et j'ai vraiment trouvé ça beau. Pourquoi tu penses, dernière question, pourquoi tu penses que un projet comme NCCI, c'est important? C'est important, surtout par rapport, aujourd'hui, j'ai vraiment vu l'importance, quand j'ai entendu le panel des jeunes, cette importance qu'ils ont de se dire qu'ils doivent retrouver la culture, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé, les pensionnats et autres, le fait qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la culture. C'est vraiment important dans cette résilience, cette réconciliation, qu'ils puissent réussir à se dire que c'est un autre moment et il y a des organismes qui sont là pour nous aider à faire cette réconciliation, à retrouver la culture, à avoir cette fierté. Donc, je trouve que c'est vraiment important ce qu'ils font. Ce sont des thèmes qui reviennent souvent, langage, fierté, culture. Culture, oui. Vraiment, c'est vraiment les trois termes que j'ai retenus. Et comment ça se compare à la France? C'est vraiment intéressant parce que… Parce que tu as cette composante-là que les autres n'ont pas, toi tu viens de l'étranger. Exact. Surtout que moi, j'ai connu les nations autochtones parce que j'ai vécu deux ans en Grande-Française, il y a aussi des peuples autochtones, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Grande-Française, les peuples autochtones ne sont pas vraiment reconnus parce que la France est unie et divisible. Donc, ce sont des citoyens français, leur culture est totalement liée, etc. Alors qu'ici, il y a quand même justement ce sentiment de fierté qui renaît du fait que les peuples autochtones veulent retrouver leur culture et qu'ils luttent pour ça et que, bien aussi, par rapport à ça, ils sont aussi entendus. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais que ça puisse se faire aussi en France. Est-ce que tu as l'intention de retourner en France puis de pousser? C'est ça, oui. Après mon doctorat, j'aimerais retourner en Grande-Française et ouvrir une chaise de recherche en collaboration avec les nations autochtones de Grande-Française. Est-ce que tu as appris, tu peux le transmettre? Exact. C'est vraiment l'objectif. Surtout parce qu'en fait, je trouve qu'il y a les mêmes problématiques aussi en Grande-Française dans le domaine de l'éducation. Donc pareil, manque de ressources, le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui décrochent, etc. C'est vraiment les mêmes problématiques qu'on retrouve. Donc, ce serait bien que je puisse m'inspirer de ce qui se fait de façon positive.